Écrire pour la marionnette Écrire pour la marionnette, c'est un art très particulier. Une des caractéristiques du Théâtre de l'œil, c'est qu'on a été chercher depuis 45 ans une vingtaine d'auteurs différents. On a amené tranquillement à la marionnette. C'était des auteurs qui n'étaient pas nécessairement en écriture pour le jeune public, ou encore moins pour la marionnette, parce qu'il y en a très peu, et on les a accompagnés. Parce que c'est évident qu'écrire pour la marionnette, ce n'est pas comme écrire pour les comédiens. Le théâtre de marionnette, c'est un théâtre d'images. Alors, si on met trop de mots sur les images qu'on voit, c'est comme une redite, c'est comme une redondance. Des fois, on écrit des choses qui s'avèrent inutiles, parce que c'est la manipulation qui va donner ce qu'on veut, ce qu'on a déjà écrit à travers les mots, les phrases, les sentiments. On ne doit pas trop non plus dire ce que la marionnette ressent, parce que c'est un mouvement de tête, on va l'indiquer tout de suite. Donc, c'est un petit travail de sculptage, de nettoyage qu'on fait une fois qu'on a passé deux, trois versions.